Côte d'Ivoire, activités portuaires, fin de calvaire dans quelques jours pour les dockers. Les remous sociaux dans les activités portuaires liées aux conditions de vie et de travail des dockers pourraient être une page enfin définitivement tournée. C'est du moins l'objectif visé par le gouvernement en collaboration avec les autorités portuaires et deux potentiels soumissionnaires pour la concession de la main d'oeuvre dockers et des acteurs du port. Le BMOD SAS et le BGMOD Côte d'Ivoire, bureau de gestion de la main d'oeuvre dockers de Côte d'Ivoire, société coopérative avec conseil d'administration, le Sampa dont ils sont tous les deux membres et la Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire en abrégé Fénatsi. En 2019, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara a donné les outils du bien-être des dockers d'Abigan et de San Pedro par la signature du décret numéro 2019-102 du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers. Une importante réforme serait en cours selon une source proche du dossier au ministère du Transport à l'avantage de la société coopérative. Chacun des soumissionnaires avance ses arguments en faveur de cette réforme. A l'opposé du BMOD SAS, le BGMOD propose une forme juridique novatrice de coopérative avec conseil d'administration. Cette forme juridique de la coopérative BGMOD permettrait de mieux prendre en compte les exigences des dockers et de mieux épouser l'esprit et la lettre du décret présidentiel. Il convient de savoir que sous la forme de coopérative, les exigences de l'OADA orientent systématiquement 70% des excédents financiers d'exploitation vers l'objet social de BGMOD, c'est-à-dire le bien-être des dockers. Quant aux 30% restants, ils serviront aux investissements de pérennisation de la coopérative. Il est important de préciser que le BGMOD Côte d'Ivoire est une société coopérative à but non lucratif avec un conseil d'administration qui s'est doté d'un puissant conseil de surveillance selon le modèle norvégien et dont le rôle est de suivre la gestion de la coopérative et de contrôler les décisions du conseil d'administration. A cette proposition de forme juridique, la Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire, qui est un syndicat, pourra aisément céger à plein temps dans ce conseil d'administration avec deux administrateurs statutaires élus. La société coopérative dispose d'une commission assurance santé et bien-être social du docker. Cette commission est composée, entre autres, de cinq représentants des dockers de la Fénatsi. Visiblement, à travers le BGMOD Côte d'Ivoire, les dockers ivoiriens pourraient enfin avoir leur destin en main. Deux décennies de lutte syndicale pourraient-elles être enfin à portée de main ? Ils devraient tous s'en approprier à l'unanimité pour leur bien-être social. Le BIMOD SAS et le BGMOD Scoop auraient déjà fait des propositions d'une juste et bonne révalorisation de la grille salariale suite aux travaux de mission de bankmarking avec la grille des salaires des dockers de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. Ceux-ci constituent leurs deux projets sociaux majeurs qu'ils souhaitent voir au cœur du dispositif des actions futures qu'ils défendront bec et ongles face aux deux soumissionnaires et qu'ils exigeront la mise en œuvre dès les premiers résultats financiers positifs. Ces exigences sont posées dans le cahier de charge des plans d'affaires des offres techniques et financières à analyser, tels que la construction d'une clinique moderne des dockers ainsi que la réalisation de la cité des logements sociaux des dockers sur la route de Bassam. En effet, le dernier des soumissionnaires, le BGMOD, a été créé seulement le 15 février 2022 au plateau. A l'issue d'une assemblée générale constitutive ouverte à tous les manutentionnaires et organisations de l'écosystème portuaire, M. Stéphane Éoulier a été élu comme président de son premier conseil d'administration. Le dimanche prochain, le BIMOD SAS sera en assemblée générale ordinaire pour finaliser son offre. Aujourd'hui, les dockers ivoiriens sont devenus de vrais partenaires sociaux à part entière. Que décidera en finalité le gouvernement du premier ministre Patrick Hachy ? Deux solutions majeures sont offertes à la Côte d'Ivoire portuaire pour son émergence. Soit faire appliquer à la lettre le décret salvateur saigné des mains du président de la République de Côte d'Ivoire au profit du bien-être des 12 000 dockers de Côte d'Ivoire en vue d'impacter positivement, directement et indirectement l'indice de développement économique, social et humain d'au moins 120 foyers ou bien maintenir l'ensemble de la corporation des dockers ivoiriens dans une précarité continuelle et absolue avec l'ancien système porté par un enracinement et une continuité du conservatisme de 64 ans de gestion portuaire opaque sans résultat probant pour les dockers. Que vont choisir les dockers ivoiriens ? Évoluer ou rester dans la même situation de précarité ? Les prochains jours, nous situerons.